alors bonjour les amis voilà la deuxième petite vidéo rapide je vais essayer de faire moins de 10 minutes de la série que j'ai décidé de faire cette semaine donc il va y en avoir une tous les jours sur le taxe et le scalping grâce au volume profile sur le taxe alors sachez d'abord une chose c'est que ma session du matin je les fait comme tous les matins sur le dax à l'aide du volume profile j'ai fait trois scalp tout juste filmé avec un tas ja et boum au moment de de stopper la vidéo et que ça se lance dans camtasia un gros bug en fait ce qui s'est passé c'est que mon ssd mon disque duré ssd mon disque c'est il était quasiment à zéro de deux deux disponibilités là j'ai fait du ménage j'ai pas grand chose encore après avoir fait du ménage j'ai que 23 giga il est un peu juste il fait que 250 giga même pas un 237 giga mon ssd et du coup c'est ça qui a fait bug et ce matin donc je n'ai pas la session c'est dommage ça perd un peu de son charme c'est beaucoup plus je trouve et c'est ça a toujours été un petit peu l'objectif de ma chaîne c'est beaucoup plus parlant de voir une explication en par le trader durant son trading en live et en réel c'est beaucoup plus je trouve beaucoup plus parlant beaucoup plus vivant comme ça plutôt que de faire un replay ensuite mais bon demain et après demain et après après demain et après après demain normalement je n'aurai plus ce problème et on aura donc comme j'aime c'est à dire les explications durant mon trading live pour aujourd'hui exceptionnellement on va se faire ça en replay et ce matin nous étions sur une configuration volume profile sur le dax idéal pour un scalper je dis bien idéal peut-être encore plus idéal que la configuration technique dont je vous ai parlé hier je vais écarté un petit peu ici et je vais avant de retourner dans le passé avec le replay vous montrer comment nous étions ce matin ce matin nous étions donc vous voyez cet énorme pic orange nous étions à cet endroit là ce matin puisque vous voyez la journée là c'est du 30 minutes vous voyez la journée d'aujourd'hui qui s'est dessiné ici d'accord nous étions donc nous étions donc en ouverture en plein au milieu de ce pic et la configuration technique volume profile était celle ci je vais choisir une couleur qui va bien se voir voilà nous avions volume profile un petit peu différent ce matin puisque là la journée est passée nous avions donc ce pic avec à attendez il faut avec des petites subtilités ici nous avions un creux ici nous avions un creux et ici un creux d'ailleurs le creux du bas on le voit encore puisqu'il ya eu une réjection assez puissante on n'a pas eu le temps de travailler ce creux du bas donc le creux du bas vous le voyez encore bien sachez que en haut on avait la même chose d'accord et sachez qu'au milieu on avait la même chose donc on avait au milieu de ce on avait sur ce pic ici quand on regardait plus en détail on avait trois zones une zone supérieure une zone intermédiaire et une zone inférieure qui était des zones à travailler des zones de creux avec deuxième chose à constater avant de commencer à traîner un pic en haut de chaque creux et en bas donc des points forts des frontières si vous voulez qui délimitent parfaitement les endroits que l'on est susceptible de travailler des frontières et aussi qui nous disent que entre ce point là et ce point là potentiellement ça peut aussi aller très vite il peut y avoir du travail mais ça peut aussi aller très vite donc de toute façon dans ces cas là l'idéal c'est de chercher à traiter les extrêmes on cherche à traiter les extrêmes je vais m'expliquer un petit peu mieux durant le replay donc là le pic a un peu changé vous voyez au milieu là ce soir on a ce pic et ben à la place ce matin on avait un creux voyez qu'on a travaillé énormément et bien à la place ce matin ici on avait un creux c'était c'est le creux intermédiaire dont je vous ai parlé tout à l'heure vous allez voir que cette configuration technique a donné lieu à un beau scalping en fait c'est cette phase là donc que j'ai traité de manière assez efficace et on va vous montrer ça tout de suite alors voilà où on se trouve à 9h05 ce matin à l'ouverture londonienne alors regardez je vais vous remettre ça en grand c'est les deux graphiques les plus importants après pour l'exécution des scalps c'est dans bookmap je vais pas mettre le replay de bookmap ça sert à rien mais regardez regardez le dax où il est donc il se trouve au niveau de ce cropique là vous remarquerez que ça fait plusieurs jours qu'on est vraiment autour de cette zone j'ai marqué je vais vous tracer le rectangle qui délimite la zone voilà et vous allez voir voilà il ya à peu près 90% du temps où les prix sont dans le pic très peu en dehors d'accord donc on ouvre encore ce matin au niveau de ce pic quand on regarde plus précisément on voit très bien des petites phases comme ici 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 il y en a une ici et c'est du temps c'est du 30 minutes ça donc chaque chandelier est 30 minutes donc c'est assez long ici d'accord on voit très bien des petites phases alors je vais en tracé aussi ici voyez ici ici on peut on voit très bien qu'il ya des phases de prix des phases de marché où s'arrange parfaitement et quand on regarde le volume profile sur la droite on voit très bien que ça correspond à des endroits très précis c'est souvent on va écarter au niveau de ces pics c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure la configuration que j'avais ce matin à 9 heures c'est celle là un creux comme ça il y a un creux ici il y a un creux ici et il y a un creux ici et que nous avons en délimitation de ces creux un pic un pic un pic et un pic et là notre terrain sous le prisme du volume profile il est quadrillé on a fait un quart du boulot le quadrillage du terrain d'accord mais déjà rien que ça c'est formidable on a des points 1 2 3 4 on a des zones A B C C'est primordial pour notre trading du jour là on a la configuration notamment aujourd'hui donc c'est pour ça que on va effacer tout c'est pour ça que c'était très intéressant et que je suis un petit peu dégoûté d'avoir perdu la vidéo aujourd'hui on avait une configuration parfaite on a ouvert pile dans la zone de ce creux ici donc déjà le début de session était très intéressant je ne l'ai pas tradé mais il était très intéressant je vous montre sur le graphique qui me sert à trader tout le début de session ici d'accord et bien c'est quand on se trouve là dans ce petit creux intermédiaire au milieu de ce gros pic entre ces deux petits pics intermédiaires c'est tout ce début de session qui déjà était très intéressant à trader moi je ne l'ai pas tradé j'ai tradé après je suis arrivé devant l'écran à peu près à ce moment là et je me rappelle très bien avoir dit à un collègue Corail notamment et même à Thierry qui était là j'attends 47,50 pour shorter pourquoi ? parce que c'est le haut de mon terrain c'est la frontière supérieure du terrain que j'ai quadrillé ce matin en arrivant donc j'attends les prix ici et quand on arrive ici je vais voir ce que le flow me raconte et je vais shorter en fonction de ce que me dit le flow ou alors je vais shorter et après je vais écouter le flow pour savoir si je dois rester dans mon trend ou le scratcher l'un ou l'autre peu importe est-ce que vous me comprenez ? j'espère que vous suivez bien c'est assez simple pour affiner cette entrée et je vais faire rapide parce que je voudrais faire une vidéo vraiment de 10-15 minutes maximum je vais donc parler que du premier scalp pas des suivants pour affiner cette entrée je me sers du 20 jours et du 5 jours qui sont là mais aussi du volume profane intra-day je me sers de tout donc ce premier scalp que j'ai passé ce matin il va bientôt arriver vous voyez on arrive en dessous la zone qui m'intéresse je vais lancer le replay et là je vais mettre un peu sur pause pour en arriver au moment crucial parce que je veux pas que ça dure trop voilà on y est pile poil on est pile à l'endroit que je veux donc on est sur la zone et vous voyez comment j'affine mon entrée grâce aux 20 jours et aux 5 jours parce que sur le 20 jours j'ai un magnifique pic aussi ici sur le 5 jours aussi d'accord et là derrière j'ai en fait c'est le delta par niveau de prix mais en lecture diagonale c'est à dire en lecture du rapport de force bid ask ça veut dire que là en gros en clair et sans décodeur ça veut dire que là on a énormément d'achats marchés qui sont absorbés depuis 20 jours c'est sur 20 jours donc ici ça veut dire en clair et sans décodeur qu'ici on a potentiellement une grosse résistance dans le flow mais on a aussi potentiellement une grosse résistance parce que dans le volume profile avec ce pic et ici ce petit pic ce petit pic et ce creux qui sert de niveau de réjection on a donc ici une zone potentiellement shortable qui correspond à la zone haute que j'attendais ce matin donc c'est pour ça que moi ce matin j'ai shorté ici et j'ai bien j'ai bien pris c'était vraiment un très beau scalp je vais vous mettre ça en route vous allez voir j'ai pas eu à me plaindre et comment céder du volume profile en intra D tout simplement vous voyez ici je vais mettre sur pause on voit cette barre ici on voit ça c'est une absorption d'accord la barre que l'on voit ici toute cette bulle c'est une absorption ici donc il y a fort à parier qu'après cette absorption on accélère assez rapidement vers le point pivot et l'open parce que vous voyez il y a très peu de volume c'est une zone qui intéresse peu les traders donc on peut comme je vous disais hier être témoin d'un glissement de terrain ici dans cette zone là et dans cette zone là c'est pour ça que le scalp était très 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 joli on a rejoint le point pivot et ça a fait un très 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 beau scalp j'espère que vous comprenez le principe du trading avec le volume profile sur le DAX regardez cette configuration qui était parfaite aussi ce matin je m'en souviens regardez ce magnifique pic là et ce magnifique pic ici et qu'est-ce qu'on a au milieu cette zone là qui était quasiment sûre à 100% on va pas dire 100% mais 90% une zone où on allait glisser très rapidement et vous voyez ce chandelier comme il a été extrêmement rapide donc là on était vitesse 5 mais je peux vous garantir qu'ici après avoir fait un premier scalp je ne me souviens plus je pense que j'ai dû reshorter par là parce que cette configuration là je m'en souviens j'ai dû reshorter dans cette zone là parce que cette configuration là je m'en souviens avec pour objectif ce pic ici vous voyez comment on se sert également du volume profile intra D on ne se sert pas uniquement des volume profile moyen à long terme c'est à dire du 5 jours 20 jours et 300 jours mais on se sert aussi du volume profile intra D pour appuyer encore un peu plus dans le détail ces entrées et ces objectifs alors ensuite on va aller plus loin dans la journée et j'en terminerai là dessus et vous allez voir qu'il y avait un magnifique point d'entrée long plus tard vers 10h donc voilà le point que j'attendais qui était pour moi très intéressant nous sommes vers 9h30 revenus au niveau de ce creux intermédiaire qui est quadrillé par ces deux pics ce pic là et ce pic là d'accord qu'est-ce qui se passe quand on est revenu dans cette zone là on voit que l'action des prix change complètement l'action des prix n'est plus directionnelle elle devient plus hésitante on est en train de dessiner une zone d'atterrissage comme j'aime l'appeler d'accord donc coupler cette lecture de l'action des prix et du volume profile ça va m'aider à ça me ça me dicte ma conduite je vais à partir de ce moment là il était 9h30 10h dans cette zone là chercher des longs je vais chercher des longs un ou des longs ça dépend de votre niveau de votre fréquence de scalping je vais maintenant chercher que des stratégies d'achat et ça ça découle de l'observation de l'action des prix couplée à l'observation du volume profile c'est ça le sujet des vidéos des petites vidéos que je fais cette semaine d'accord après l'exécution des scalps ça se passe dans le carnet ou dans le bookmap ou dans tout autre map ou dans le footprint ou peu importe c'est autre chose là on parle de de la lecture du volume profile à quoi sert-elle qu'est-ce que ça là m'apporte est-ce que c'est pour faire joli sur le graphique ou est-ce que ça apporte vraiment quelque chose et c'est pour ça que je fais ces petites vidéos cette semaine sur le DAX parce que sur le DAX c'est très puissant le volume profile ce n'est pas un gadget ça sert à implémenter des stratégies et ça vous aide à savoir quoi faire et qu'est-ce que vous allez privilégier comme sens short ou long là clairement ce matin moi à cette heure là je ne shortais plus le marché j'attendais des setups de scalping acheteurs dans cette phase de marché pourquoi ? parce qu'on est revenu dans cette zone qui est le creux intermédiaire d'accord le quadrillage du terrain mes amis celui qu'on a fait avant que le marché ouvre très important on est dans le creux intermédiaire avec un gros pic ici un gros pic ici les prix sont revenus dans cette zone ils sont susceptibles d'y rester pour travailler cette zone statistiquement parlant en termes de probabilité excusez-moi on a plus de chances de voir les prix rester là un petit moment et travailler ranger que de les voir s'échapper c'est des statistiques le trading ok voilà on va laisser courir un petit peu comme ça vous allez voir que effectivement les prix ont bien regardez regardez tous ces bolons qu'on pouvait prendre vous voyez moi je me suis bien éclaté dans cette zone là à l'achat et après j'avais fini ma journée ok vous voyez regardez après évidemment on va étendre le range mais là vous aviez largement de quoi faire deux ou trois scalpes à l'achat très prolifique voilà et après on étend et on étend dans une autre zone que l'on a identifié auparavant et on sait quoi faire quand on est dans cette zone d'accord voilà pour la petite vidéo de demain je vous promets qu'il n'y aura pas de bug et qu'il y aura le scalping en direct live en même temps c'est promis allez ciao à demain les amis c'est parti